Luigi met un nouveau talent urbain qui se fait remarquer en ce moment. Il démarre sa carrière en région parisienne en 2011, fait paraître divers projets entre 2012 et 2015, puis il fonde son propre label. Il sort aujourd'hui un premier album soigné au contenu assez personnel sur des prods originales. Le garçon est exigeant avec lui-même et perfectionniste. La preuve en images, tant est si bon. Foufou de Palaz, bonjour, c'est ton cas Luigi pour What's In. Un peu par hasard, un peu par fuite de l'ennui, c'est ce que je veux dire. J'étais un peu dissipé. J'avais des bons résultats quand j'étais jeune, parce que je suis tombé très jeune dans la musique. Mais j'étais un peu dissipé et j'ai l'impression que c'est le seul truc où j'arrivais un peu à me focus dessus et qui ne m'emmerdait pas trop. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans et puis ça n'avait rien de professionnel comme ça peut être aujourd'hui. Un peu par hasard. C'est mon frère d'abord qui a commencé à acheter du matos, etc. Et ça m'a inspiré puisque je le voyais faire et ça avait l'air cool à l'époque. Et je me disais que ça sortait un peu de la routine, donc j'en suis arrivé là aujourd'hui. Les planètes se sont un peu alignées parce qu'au moment où je commençais vraiment à saturer et à me demander ce que j'allais faire, c'est à ce moment-là que j'ai reçu ma première proposition de signature en maison de disques. Du coup, ça tombait très bien et comme ça j'avais un peu un alibi pour mes parents. Ma mère écoutait pas mal, pas mal de choses de chanteuse américaine surtout. C'est une fan absolue de Whitney Houston de base. Mais donc du coup, c'est des mélodies en fait qui passaient, qui passaient, qui passaient dans ma tête, etc. Et puis à l'époque, j'écoutais un peu la musique par mimétisme parce qu'on avait Skyrock quand on était très jeune. Donc du coup, moi j'ai appris, en fait j'ai vraiment découvert la musique avec les 50 Cent, les Eminem, etc. J'ai essayé d'aller voir un peu les paroles et tout machin. Mais ça c'est quand j'étais très jeune. Et puis quand j'ai commencé vraiment à faire moi-même de la musique, en fait je me suis rendu compte que je pouvais m'inspirer d'à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire dès que je trouvais quelque chose de pertinent ou d'inspirant ou quelque chose que je pouvais pas faire chez un artiste, automatiquement j'ai essayé de l'adapter à ma musique et de voir si oui ou non ça pouvait matcher. Au début de mes morceaux, par amour. En fait mon fil rouge, c'est beaucoup plus l'histoire que je raconte plutôt que les productions entre elles, tu vois. À mon humble avis, qu'il n'y ait pas d'offusqué qui regarde l'interview. Mais je considère la culture française et au-delà de ça, la francophonie, en fait je trouve que c'est une culture plus fine que la culture américaine. Tu vois, ok ils ont la musicalité, ok ils ont le langage pour, ok bon. Après il y a aussi le statut du pays qui fait que, aujourd'hui, c'est la musique américaine qui prévaut sur le reste du monde. Mais j'ai toujours trouvé une finesse en fait dans le fait d'utiliser le français dans la musique. J'ai toujours trouvé en fait plus de pertinence parce que je trouve qu'en touchant les gens à travers le français, je trouve que c'est encore plus fort que l'anglais. En fait, je vois la musique de manière très très spirituelle. C'est-à-dire que quand je ne ressens pas d'émotion quand j'enregistre un morceau, quand je l'écris, je sais déjà que le morceau, je vais le jeter à la poubelle. Donc du coup, maintenant j'anticipe, je pense pas en mettre là en compte et je gagne beaucoup plus de temps. Maintenant, quand je ressens quelque chose, en général c'est toujours le texte, enfin c'est les deux, mais il y a toujours un mot, un nom, une phrase qui va me lancer sur un sujet parce qu'elle sonne très très bien sur telle partie ou telle partie de la composition. Et en général, c'est toujours autour de cette expression-là ou de cette phrase-là ou de ce mot-là qui m'a inspiré que je vais construire la thématique. En fait, je raconte l'histoire d'une période où j'étais très très triste et je raconte juste comment j'ai pu m'appuyer sur ce truc-là, sur les malheurs entre guillemets de la vie pour justement en créer une force et revenir beaucoup plus fort. Donc ça a donné ce titre-là. Ah oui, clairement, clairement, mais en plein dedans. Je pense qu'au-delà des auditeurs, je l'ai vraiment surtout fait pour moi ce truc-là. Après, j'aime les morceaux qui sonnent bien, j'aime les arrangements, j'aime participer au mix, au master, etc. Donc c'est ce qui fait que je peux rencontrer, que je peux créer un auditoire, tu vois. Mais avant tout, je l'ai fait pour moi parce que j'ai vraiment l'impression qu'une fois que cet album-là, il sera dehors, ça y est, je pourrais enfin passer à autre chose, enfin laisser les fantômes du passé derrière, enfin laisser un peu les périodes sombres et commencer à profiter un peu plus de la vie et puis écrire des choses un peu plus joyeuses. J'espère par-dessous tout que c'est pas en écoutant mon album qu'on va se faire chier, quoi, tu vois. Et donc automatiquement, et puis après, bon, il y a une liberté artistique que je me suis toujours accordée depuis les premiers jours où j'ai commencé la musique et ça, je pense que, je sais pas d'où ça vient, mais j'en suis super fier au début parce qu'au début, j'ai commencé à faire du rap à l'époque où justement, on demandait aux artistes de choisir, ouais, non, mais lui, il va rapper, puis après, il va chanter, il faut choisir, c'est un chanteur, c'est un rappeur, machin, etc. Donc au début, en fait, les gens, ils comprennent pas vraiment. Et puis aujourd'hui, en 2019, plus personne me le reproche, plus personne. Parce que ça y est, ça a traversé le temps, les mentalités ont évolué et au bout d'un moment, on n'allait pas tout le temps écouter la même chose, quoi.